Madame, Messieurs, bonjour. Les femmes et jeunes filles des sciences à l'honneur, c'est 11 février, une journée qui leur est dédiée dans le but de favoriser et d'accroître la participation des femmes et de jeunes filles dans les domaines scientifiques. La rédaction de la télévision nationale a approché ces femmes d'exception pour faire le tour d'horizon de leur quotidien. Madame, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette édition des 7 heures. Les collèges des hautes études des stratégies et des défenses a organisé le samedi 10 février le 8e séminaire régional sur la guerre dans l'Est et de la République démocratique du Congo. Et parmi les intervenants, les hauts représentants du chef de l'État, le professeur Serge Tchibangou, ces derniers, a décortiqué les écueils succès et avancés bilans et leçons des missions diplomatiques de la RDC pour la paix dans l'Est. Les compatriotes congolais de l'Est et de la RDC vivent depuis plusieurs décennies des atrocités dont le mouvement rébelle, en l'occurrence le terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, sont les principaux auteurs. Comme bien même la situation sécuritaire de l'Est et de la RDC laisse indifférente la communauté internationale, la République démocratique du Congo, qui a gagné le terrain de la diplomatie à travers le monde, ne cessera sans nul doute de dénoncer haut et fort l'origine de l'agression de sa partie Est par ses voisins mal intentionnés. Les collèges des hautes études des stratégies et des défenses gestes a organisé dans son amphithéâtre le 7e séminaire régional basé sur la guerre dans l'Est et de la RDC. Pour la journée de ce samedi, les participants ont assisté à deux panels consécutifs, notamment celui qui a débattu sur les solutions diplomatiques et stratégiques d'image dans la guerre en RDC. En présence de plusieurs autorités de l'armée et de la police nationale congolaise, les hauts représentants du président de la République, le professeur Serge Chibangou et le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, ont exposé tour à tour chacun devant l'assistance. Serge Chibangou a retracé la grande réalisation diplomatique durant le quinquennat passé du chef de l'État, Félix Setu Sekedi, notamment la levée de l'embargo de la RDC pour l'achat des armes. Il est le premier président qu'on a eu à avoir visité tous les neuf pays voisins. Et ça, c'était dès sa prise de fonction. Le Rwanda peut être un petit pays ou tout ce que vous voulez. Généralement, quand vous traitez un problème diplomatiquement, la première des actions que vous devez voir, c'est est-ce que le Rwanda le fait seul ou encore il le fait par procuration. Ils ont quand même violé la charte de l'ONU en nous agressant. Ils ont violé la charte de l'Union africaine en nous agressant. Ils ont violé la charte de la communauté d'Afrique de l'Est en nous agressant. Vous croyez qu'ils allaient se gêner vraiment de violer une relation bilatérale ? Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Et eux peuvent continuer à essayer ce qu'ils vont continuer. Je crois qu'ils savent ce qui est en train de les attendre, ce que nous avons commencé déjà à faire, notamment avec la réponse. Peu avant l'intervention du haut représentant du chef de l'État, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a parlé des motivations de la guerre de l'Est et a fait savoir comment la RDC pourrait faire face à cette guerre dont les acteurs impliqués sont le Rwanda, le membre de l'EAC, la MONUSCO, l'Angola, la communauté internationale, les ONG et les médias internationaux. Après l'intervention des orateurs, place aux questions-réponses qui vont dénicher les zones d'ombre. La RDC, sous l'autorité du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, est plus que déterminée à en finir avec la guerre dans la partie Est du territoire national. La discipline doit caractériser tout élément des forces navales déployées à Castagnolac-Albert pour en s'exécuter sans faille la mission confiée au commandant des opérations à Nitori par les commandants suprêmes et présidents de la République de la RDC, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, pour pacifier cette partie du pays. Message de l'ethno-général Luboya, lancé ce vendredi lors de sa causerie morale. Reportage junior, c'est Emani. En mission d'itinérance à Castagnolac-Albert, au secteur des Bahémacides, au lac Albert, situé à 55 km au sud de la ville de Bounia, le commandant des opérations et gouverneur militaire de Litori a tenu une causerie morale à l'étention des unités de la 332e base navale déployée dans cette région lac-istre. Le lieutenant-général Luboyanka Shumadjouni a été accompagné du commandant de la 32e région militaire, le général-major Tamboukabame Irba, et du commandant secteur opérationnel de FRDC, le général-major Niumbo. Abdallah, devant ses compagnons d'armes, le commandant des opérations militaires a rappelé aux officiers et sous-officiers la notion de la discipline à tout un chacun. Mère des armées, la tracasserie sur toutes ses formes doit être bannie afin de permettre la population à circuler, en toute quiétide, à tout marteler. Le gouvernement militaire de Litori n'a pas manqué de féliciter ses hommes en uniforme pour le travail abattu. Lors du processus sélétoral du 22 samedi 2023, précisons qu'il s'observe ce dernier temps une accalmée sur l'accès Luboyanka Shumadjouni lors de ses 45 kilomètres. Ceci grâce aux mesures efficaces de sécurité mises en place et la révélation de la route par le lieutenant-général Luboyanka Shumadjouni. La 30e édition d'Indaba Mining a vécu en Afrique du Sud. Le premier ministre a été porteur du message du président de la République, Félix Saint-Jean Tshisekédim. Sur place, Samalukondé a signé un contrat de 450 millions de dollars américains pour la construction de 180 000 kilomètres de route à travers le 26 province. Ce qui compte la République démocratique du Congo, c'est d'ailleurs l'une des retombées de la participation de la RDC à ses assises. Suivez. 450 millions de dollars américains pour la construction de 180 000 kilomètres de route en République démocratique du Congo en vue d'accélérer le programme des 145 territoires retombées de sa participation à Mining. Le premier ministre Jean-Michel Samalukondé et son gouvernement arrachent ce contrat avec le Sud-Africain à travers l'entreprise Gouma African Group, ce après avoir représenté valablement le chef de l'État, Félix Saint-Jean Tshisekédim à ses assises internationales. Le premier ministre Jean-Michel Samalukondé a brandi la dynamique de l'assainissement du climat des affaires entamé par le pays avec des réformes courageuses en vue de se mettre à niveau par rapport à la compétition mondiale pour faciliter l'activité des investisseurs en République démocratique du Congo. Nous avons eu à finaliser les échanges que nous avions déjà dans le cadre bilatéral avec la République sœur d'Afrique du Sud. Ici, lorsqu'on parle de routes, on parle plus de routes au niveau rural, des routes de dessert agricole, pour permettre plus de connectivité au niveau du pays. On parle ici de matériels roulants qui vont pouvoir venir et nous, on les inscrit toujours dans le cadre du développement de nos territoires, les 145, de manière qu'à ce niveau-là, au niveau de chaque territoire, ils puissent bénéficier des matériaux qui vont permettre de voir plus de routes de dessert, mais plus de routes au niveau rural. Ça sera au bénéfice de nos populations. Nous espérons que ça va permettre la diversification de notre économie, particulièrement celle de l'agriculture. Et à côté de ça, le message que nous avons lancé aux miniers, c'est de dire, lorsque nous mettons ce système en place, nous voulons les voir nous accompagner dans le numérique. Ce contrat mettra plus l'accent sur les équipements de construction, la réhabilitation de routes et l'entretien dont l'exécution sera assurée par le ministère des ITPR. L'investissement annoncé des 450 millions de dollars américains servira à acquérir le matériel de construction, à soutenir et à exécuter le programme de ces 180 000 kilomètres de tronçons routiers, de ponts et autres ports. Ce partenariat consiste également à améliorer les capacités de l'OVD et de l'Office de route, à former et à renforcer les capacités de la main-d'oeuvre, y compris les opérateurs et les techniciens. Voilà, nous attendons la partie rétrospective de l'actualité de la semaine. D'abord, la semaine du président en sa qualité de facilitateur de la CAC. Pour la transition au Tchad, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé à la cité de l'Union africaine la cérémonie des signatures d'un compromis entre le gouvernement du Tchad et l'opposant Mahamat Lazima en exil depuis une année. En début, le chef de l'État, en début de la semaine, le chef de l'État s'est entretenu avec le scatia général adjoint d'Elonie Jean-Pierre Lacroix sur la crise sécuritaire qui sévit dans l'Est de la RDC. Le résumé avec Pierre Kibambisou Moïssa. La situation de sécurité préoccupante dans l'Est de la RDC était au centre des entretiens que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eus en début de semaine avec le scatia général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Nous sommes déterminés du côté de l'ONU à faire en sorte que la communauté internationale, les conseils de sécurité à qui nous allons faire le rapport régulièrement soient alertés des dangers de la situation de sécurité dans l'Est de la RDC, a indiqué le haut fonctionnaire onusien. La question de désengagement de la MONISCO a été aussi évoquée au cours des échanges. A la cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, facilitateur de la CEAC pour la transition tchadienne, a présidé la cérémonie des signatures d'un compromis politique entre le gouvernement du Tchad, représenté par le ministre Abderrahman Koulamala et l'opposant Mahmat Ahmad Lazima. Ces derniers a salué le leadership éclairé du président Félix Tshisekedi. Avec ces compromis politiques, nous pouvons retourner au pays qui a déclaré l'opposant tchadien en exil depuis plus d'une année. En compagnie de l'homme d'affaires, Aliko Dangote, l'ancien président du Nigeria, Olu Segoun Obasanjo, a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Autre les félicitations présentées au chef de l'État pour sa réélection par la délégation, les échanges ont eu pour toi des fonds, des questions relatives au développement dans le cadre de la coopération du DRC Nigeria Business Council, qui consolide le rapprochement, la facilitation et l'intégration économique entre la RDC et le Nigeria. Une occasion pour le président honoraire Obasanjo de présenter au chef de l'État l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote. Celui-ci s'est dit prêt à investir massivement en RDC, notamment dans les domaines de l'agriculture et des mines. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a été nommé informateur pour identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Le secrétaire général délu des PES a été reçu à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. En sa qualité d'informateur, le CG Kabouya va consulter les parties recoupement et personnalités politiques, toutes tendances confondues, appelées à siéger à la Chambre basse du Parlement. Il présentera les conclusions de sa mission au président de la République. Un nouvel avenir prometteur pour l'industrie minière en Afrique, thème abordé à la 30e édition de la Conférence minière internationale Indaba Mining à Cape Town. À la réserve stratégique, le coordonnateur général a procédé au lancement de la vente des farines et des maïs à travers quelques communes de la capitale. L'information, l'actualité de la semaine, c'est aussi l'annonce de la reprise du trafic ferroviaire. Kinshasa Mata dit dans le tout prochain jour. Les résumés de ce titre étant d'autres avec Peggy Mkundari. Le gouvernement congolais, sous l'impulsion du chef de l'État, le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi, a pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux forces de défense de barrer la route à l'ennemi et de récupérer les zones encore sous son occupation afin d'y restaurer le plus vite que possible la paix. A martelé, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, au cours d'un briefing qu'il a co-animé mardi 6 février 2024 avec le général-major Sylvain Ekengé, porte-parole de FRDC. Et pour remonter les morales des troupes engagées au combat contre les terroristes du 1-23 et leurs alliés rwandais, les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bimba, sejournent dans la Provence du Nord-Kivu, précisément à Saké. Les 20 commissions spéciales mises en place pour examiner et valider les dossiers des élus nationaux proclamés provisoirement par la CENI ont clôturé leurs travaux de commission CGD à l'Assemblée nationale. Il s'est tenu du 5 au 8 février la 30e édition de la Conférence minière internationale INDABA à Cap Town, en Afrique du Sud. Adopter le pouvoir du bouleversement positif, un nouvel avenir promoteur pour l'industrie minière en Afrique. Tel est le thème abordé au cours de ces grands rendez-vous miniers. La délégation congolaise a été conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Contencié à la députation nationale, la Cour constitutionnelle a rejeté en bloc les requêtes des invalidés par la CENI. Les 63 dossiers déposés devant les greffes, 35 ont été déclarés irrécevables, 24 irrécevables mais non fondés, tandis que 4 ont fait objet des désistements. A la réserve stratégique, le coordonnateur général des Ségreniers de la République a procédé au lancement de la vente de farine de maïs à travers le point de vente de trois communes ciblées, dont la capitale. Un sac de 25 kg revient à 32 500 francs congolais. La reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi interviendra dans quelques jours. Après les travaux de grande envergure réalisés sur fonds propres de l'ONATRA avec l'appui du gouvernement congolais. Et pour terminer, les conseillers communaux viennent d'être installés à travers différentes communes de la capitale. A savoir que ces derniers auront la tâche de contrôler la gestion du bourgoumestre et de fixer la modalité de taxes, impôts et autres. Je l'ai dit au début de ce journal, les femmes et jeunes filles des sciences sont à l'honneur, c'est 11 février, les femmes et jeunes filles dans le leadership scientifique. Une nouvelle heure pour la durabilité, c'est le thème de l'édition 2024 de la journée internationale des femmes et jeunes filles des sciences. Notre rédaction en a profité pour mettre la lumière sur la passion, les difficultés et les défis de ces filles, de ces femmes. Bobette Yengali-Samba était à la rencontre de l'une d'entre elles que compte la République démocratique du Congo suivie. Le monde célèbre chaque 11 février, les filles et femmes de sciences. Une façon pour l'humanité de souligner leur rôle dans les sciences en tant qu'agent de changement. Mais qui sont-elles ? On fait référence aux femmes qui ont choisi des domaines dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Il y a un ensemble de disciplines techniques à caractère technique telles que la physique, la mécanique, l'architecture, la biologie, la robotique, l'intelligence artificielle, l'informatique. Lisette Toumba est l'une de ces filles qui rêvait depuis son enfance d'une carrière orientée sur l'intelligence artificielle. Son parcours scolaire et académique est aujourd'hui sa vie professionnelle en 10 ans. Pourtant, elle a bravé plusieurs préjugés et autres difficultés. Je fais les mathématiques et informatiques à l'université de Kinshasa à la faculté de sciences, où je suis d'ailleurs en train de faire mon troisième cycle dans les sciences des données et l'intelligence artificielle. Déjà, il y a un nombre de préjugés qui pèsent sur la femme qui embrasse un des domaines d'esthème. Parce qu'on dit que ce sont des femmes considérées comme des extraterrestres. On pense qu'elle n'est pas mariable, on pense qu'elle n'est pas belle, on pense qu'elle ne va pas mettre au monde. Du coup, tout cela pèse au côté du manque de moyens financiers. Les femmes, soit elles ne veulent pas embrasser ces domaines-là, soit en cours de chemin, elles abandonnent pour faire autre chose. Pour elles, beaucoup de filles abandonnent faute de moyens. Les sciences sont des domaines d'avenir et lancent cette invitation. Ce que je peux dire à notre gouvernement, c'est d'accompagner ces femmes qui présentent déjà un intérêt à ces sciences-là, ou qui veulent en fait se lancer dans l'un des domaines des STEM. Il est vraiment important d'accompagner les femmes, pas seulement l'État congolais, mais même tous les autres programmes d'accompagnement, de mettre l'accent, d'avoir un regard assez particulier sur les femmes qui font les STEM. À la jeune fille, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'embrasser les STEM. Si l'homme est capable de le faire, alors nous les femmes, on le peut aussi, d'autant plus que nous avons la même constitution, la même architecture du cerveau. Il n'y a pas assez de neurones dans le cerveau des hommes et pas chez la femme. Il est vraiment important de prendre les STEM à notre portée. Les sciences demeurent une passion pour Lisette, qui aujourd'hui, en troisième cycle, fait un travail sur la détection du cancer par intelligence artificielle. Entre-temps, elle investit dans la formation des jeunes étudiants en informatique et gère le pôle informatique d'une université de La Place. Restituer les rapports des résultats relatifs à l'étude qualitative sur les maladies zoonotiques en RDC, c'est le mobile de l'atelier organisé par la Commission des coordinations en santé, en collaboration avec Brechtraud. D'autres précisions dans son reportage signé, Lisette Ntsakala. Avec l'évolution rapide de la technologie, plusieurs opportunités s'offrent dans divers domaines de la vie humaine, à l'instar de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est ensemble des techniques, mais également des théories développant des programmes qui permettent d'essimiler les traits de l'intelligence humaine. Généralement, c'est utilisé dans les systèmes d'informatique dynamique. Cette technologie révolutionnaire ouvre aux étudiants et aux professionnels des nouveaux horizons avec une touche toute particulière, selon les experts numériques. L'intelligence artificielle est utilisée dans plusieurs domaines. Je vais parler de ce qu'on appelle la domatique, les maisons connectées. Dans une maison, tous les appareils sont connectés à travers une application qui fonctionne avec Internet. Donc, on peut faire des commandes par reconnaissance vocale, on peut demander à son téléviseur de s'allumer, on peut demander à sa lumière de s'éteindre ou de s'allumer. Il existe également des petites applications de l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser grâce à nos téléphones. C'est ce qu'on appelle des chatbots, des robots que l'on peut consulter pour nous donner des informations. Ça existe déjà depuis, je crois, 2015, officiellement, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans Windows. Maintenant, ils ont changé, ils ont Bing, c'est maintenant Copilot. Vous avez Siri sur les iPhones et avant, c'était Google dans d'autres téléphones Android. Là, on a développé beaucoup d'autres. De leur côté, les apprenants sont fascinés par toutes les découvertes à leur portée. Sur un certain contexte, c'est vraiment bien. Il y a certains graphistes qui ne sont pas forts en dessin. Pour certains d'entre eux, l'intelligence artificielle aide beaucoup. Ce que j'aime avec, c'est beaucoup plus l'originalité des images, en fait. Dès que je génère une image, c'est un peu difficile de trouver ça chez une autre personne. Les inconvénients, il y en a beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas attentionnés sur ce qu'ils font. J'aime produire de mes propres mains et que l'intelligence artificielle, pour moi, c'est une source d'inspiration à 20%. Et voici quelques démonstrations de l'intelligence artificielle. À travers cette application, je peux lui demander quelque chose. Ça peut être un cours, cours de la communication visuelle. Je lance le message et, en quelques clics, le robot est en train de m'écrire mon cours. Vous avez là les sujets que l'on peut aborder, les principes, les disais, tout ce qui est vraiment lié à la communication visuelle. En un clic, le robot me permet de générer tout ça. Dans le monde professionnel, à l'heure actuelle, journalistes, médecins, architectes, artistes, tous, alors tous, recourent à l'outil devenu indispensable à leurs activités professionnelles. Premièrement, le métier du journaliste consiste à collecter, à traiter et à diffuser l'information. Et je pense que dans tous ces processus, l'intelligence artificielle peut nous être utile. Qu'on soit dans le média traditionnel ou dans le média numérique, il faut impérativement penser à l'intégration de l'outil que nous appelons l'intelligence artificielle. Dans le domaine médical, déjà, l'intelligence artificielle existe aussi des scanners IRM qui nous proposent des traitements, qui nous disent exactement de quoi on souffre et ça nous dit même le nombre de jours qui nous restent. De tout ce qui précède, il n'est plus à démontrer que l'intelligence artificielle transforme des vies de ses utilisateurs, étudiants comme professionnels. Elle offre plusieurs avantages, notamment dans l'efficacité et le choix de prise de décision. Cependant, la vigilance est de mise pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans le respect strict de l'éthique de cette technologie en vue de booster l'éducation et les métiers. On est là de suivre l'importance de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Madame, Monsieur, c'est par cet élément que nous bouclons complètement cette édition des 7 heures. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 13h30.